Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur la propreté du chiot ou du chien. Donc du coup, on va tout de suite commencer ! Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir en priorité, je trouve, c'est que les chiots n'ont pas contrôle de leur vessie avant leurs 4 mois. Donc c'est-à-dire que si avant, il fait pipi dans votre maison ou caca, ce n'est pas de sa faute parce que tout simplement, il ne gère pas sa vessie. Donc il ne faut pas le disputer, il ne faut pas... c'est pas de sa faute en fait. Donc vous pouvez essayer de le rendre propre déjà à cet âge-là, mais s'il fait à l'intérieur, il ne l'a pas fait exprès, c'est juste parce qu'en fait, il ne contrôle pas encore sa vessie tout simplement. C'est vraiment à partir des 4 mois que vous allez voir un peu la différence. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est au départ quand vous venez d'avoir votre chiot, de le promener directement et très fréquemment. Et aussi de ne pas le laisser trop souvent tout seul, donc dans votre maison, de partir pendant des longues heures parce que votre chien, justement, va stresser et va faire pipi. Et par la suite, vous allez rentrer, vous allez retrouver de pipi de partout. Et donc du coup, au bout d'un moment, il va croire que la maison, c'est ses toilettes en fait, tout simplement. Parce qu'il ne va pas savoir, vous n'allez pas être là à lui montrer où est-ce qu'il a le droit de faire ou non en fait. Donc du coup, si votre chiot fait ses besoins à l'intérieur, ne le disputez pas. Vous allez juste tout simplement le mettre dehors, pendant que vous allez nettoyer le pipi ou le caca. Et du coup, hors de sa vue, parce que sinon, il va prendre ça comme un appel au jeu. Et vous allez nettoyer ça avec du vinaigre blanc pour repousser en fait, parce que c'est une odeur qui va repousser normalement le chien. Donc pas tous forcément, mais c'est une odeur en tout cas qui ne va pas l'attirer en fait. Si votre chien est adulte, vous allez tout simplement lui dire un non-ferme. Moi, je mets le dos comme ça à Pudding et du coup, maintenant, il n'aime pas quand je mets le dos comme ça. Il sait que c'est parce que je ne suis pas contente. Du coup, ça me fait rire. Il vous reconnaît le geste en fait. Et du coup, bref, vous allez lui dire le non-ferme. Vous allez le mettre dehors, donc le temps que vous nettoyez, comme pour les chiots en fait. Ou tout simplement, si vous voulez le punir, vous allez le mettre dans une petite pièce fermée. Donc moi, par exemple, Pudding, quand il fait une grosse bêtise, j'enferme dans les toilettes. Donc pendant 3-4 minutes, ne dépassez pas les 3-4 minutes parce qu'après, votre chien l'a oublié. Et du coup, la sanction ne sera pas forcément comprise en fait par la suite. Et surtout, n'éteignez pas la lumière quand même quand vous l'enfermez dans les toilettes. N'éteignez pas. Laissez allumer la lumière. Et du coup, quand vous le punissez dans une petite salle, vous allez en fait lui ouvrir, mais que lorsqu'il arrêtera de gratter. Donc au bout de 3-4 minutes, vous allez lui ouvrir que lorsqu'il arrêtera de gratter derrière la porte ou de pleurer, etc. Parce que si vous ouvrez au moment où il pleure ou il gratte, il va penser qu'à chaque fois qu'il gratte ou il pleure, ou même qu'il aboie, vous allez lui ouvrir. Donc ne faites surtout pas ça. Comme sanction aussi, vous pouvez utiliser la technique de la soumission. Donc moi, personnellement, j'évite de l'utiliser parce que j'ai vu que ça pouvait rendre peureux en fait un peu votre chien, du fait qu'il peut avoir peur de vous par la suite ou des choses comme ça, si j'ai bien vu. Donc en fait, la technique de la soumission, c'est de le mettre sur le dos pour le montrer que c'est vous qui dominez, si je peux dire. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Ou sinon, vous avez encore l'autre technique, c'est de le prendre par la peau du cou. Donc vous savez, la peau par laquelle la mère le récupère avec ses dents quand il était petit. Donc du coup, c'est cette peau-là. Donc vous prenez par le cou et vous le mettez dehors en lui disant un nom ferme s'il fait ses besoins à l'intérieur. Vous avez aussi cette astuce-là. Par contre, quand vous prenez par le cou, ne secouez jamais votre chien de cette manière-là, parce qu'il va... Déjà, c'est brusque et pour lui, c'est une mise à mort. Donc c'est vraiment ultra grave. Ne faites jamais ça à votre chien. Sinon, il va vraiment avoir peur de vous par la suite. Ah oui, et d'ailleurs, ne faites jamais renifler le pipi ou le caca de votre chien. Ça sert absolument à rien. Franchement, votre chien, il va pas comprendre. Il va juste se demander, mais pourquoi il me fait ça, quoi ? Il s'en fout complètement, en fait. Donc ne lui faites pas ça. Et surtout, ne soyez jamais violent et ne hurlez pas, parce que plus vous avez hurlé, plus ça va rendre fou votre chien. Soit il va stresser ou soit il va croire limite que c'est un jeu, parce que plus vous criez, plus lui, il croit que vous lui parlez. Enfin bref, c'est tout un truc. Lorsque votre chien fait ses besoins à l'extérieur, vous allez le féliciter, donc en lui faisant une caresse, en lui disant oui, pipi, c'est bien. Ou oui, pipi, mais j'ai rien au cœur. C'est un exemple, mon petit cœur. Donc quand votre chien aura fait pipi ou caca à l'extérieur, vous allez le récompenser en lui faisant une petite caresse, en lui donnant une friandise, en lui disant oui, pipi, c'est bien. Ou oui, caca, c'est bien. Et après, vous allez lui donner la friandise. En fait, au bout d'un moment, si vous dites à chaque fois pipi ou caca, au moment où il fait pipi ou caca, il va comprendre le mot petit à petit. Et du coup, lorsque vous voudrez qu'il fasse pipi ou caca à l'extérieur, vous allez tout simplement, lorsqu'il va à l'extérieur, lui dire le mot. Et il va le faire sur commande, ou même pendant les balades, si vous voulez que la balade dure moins longtemps, parce que vous êtes pressé ou quoi, et que vous voulez qu'il fasse absolument ses besoins, vous allez pouvoir lui faire faire sur commande par la suite. Ne vous étonnez pas si votre chien vous laisse ses besoins dans la maison jusqu'à ses 4 ou 5 mois. C'est pas de sa faute, il ne contrôle pas sa vessie, donc ne le disputez pas, n'oubliez pas. Et si jamais votre chien fait ses besoins et que vous ne le voyez pas, ne le disputez pas parce qu'il aura oublié. Et en fait, si vous le disputez en rentrant, après il va assimiler que quand vous rentrez, « Ah, je me fais disputer ! » Et du coup, il ne va même plus être content quand vous rentrez. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, il va prendre le fait que « Ah, elle rentre ! » « Je me fais disputer, quoi. » Du coup, ce que vous allez faire, c'est juste, vous allez le faire sortir, vous allez nettoyer hors de sa vie avec le vinaigre blanc, parce que quand vous vous baissez pour lui, c'est un appel au jeu, comme je vous ai dit. Et donc du coup, après, le faire rentrer une fois que vous avez tout nettoyé. Donc au début, franchement, moi, ça me saoulait tous les jours, tous les jours, jusqu'à ses 4-5 mois, tous les jours, je nettoyais les pipis, les cacas qu'il faisait le matin, il m'essayait des cadeaux, et maintenant, il retient sa vessie. Donc soyez juste patient, en fait. Et en fait, du coup, si vous nettoyez devant lui, en plus du fait que c'est un appel au jeu, lorsqu'il voudra votre attention, il va faire exprès de faire pipi ou caca pour que vous prêtez attention, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas nettoyer devant lui aussi. Donc je tiens à préciser que certaines personnes utilisent des cages, en fait, pour apprendre la propreté à leur chien. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent une cage de transport, en fait, où ils ferment la nuit pour leur chien, parce qu'en fait, les chiens ne font pas pipi et caca dans leur panier, en fait, tout simplement, dans leur endroit à lui. Et donc du coup, c'est ce qu'ils font, et le matin, ils les rouvrent, etc. Et du coup, à ce qui paraît, ça aiderait à apprendre la propreté. Bien sûr, il ne faut pas que votre chien assimile sa cage à une punition, parce que ça n'en est pas une. Donc mettez-lui bien des friandises la nuit, etc. Si vous lui faites cette technique, vous mettez bien les friandises à l'intérieur d'un saccage de transport pour qu'il voie que, non, non, ce n'est pas une punition. Moi, personnellement, je n'ai pas fait ça avec Pudding, donc je n'avais pas trop envie de le mettre en cage ou des choses comme ça. Je vous avoue que ça ne me tentait pas trop. Mais donc du coup, Pudding n'est quand même propre, en fait. Peut-être qu'il aurait pu apprendre plus vite, mais moi, je préfère qu'il puisse se balader un peu la nuit, jouer un peu s'il le veut, et être propre de cette manière-là. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas mis en cage, mais Pudding est quand même propre actuellement. La technique de la cage, en quelques semaines, il va avoir appris à être propre. Et surtout, il faut être patient, car la propreté, c'est très long à acquérir. Lorsque vous allez inviter des personnes et que votre chien va être là, justement, tout content de les voir, vous allez devoir demander à vous inviter de ignorer votre chien. Sinon, en fait, il va être tellement content de toute cette attention qu'il va commencer à faire un pipi de joie, et du coup, il n'aura pas su se retenir, en fait. Le pipi de joie, ce n'est pas de sa faute, en fait. Il le fait vraiment parce qu'il est heureux, en fait. Donc, vous ne pouvez pas le disputer parce qu'il est heureux. Donc, s'il fait un pipi de joie, ne le disputez pas. Vous allez juste, en fait, demander, du coup, à vos invités d'ignorer votre chien pour ne pas qu'il fasse de pipi de joie et d'attendre 5 minutes, le temps qu'il se calme, pour commencer à le caresser, quoi. Et pas exagérer, parce que je sais que ma sœur, elle est du genre à exagérer quand elle les voit. Oui, poupou et tout. Elle est en mode super heureuse et tout. Et du coup, forcément, Pudding fait un pipi de joie. Mais après, si vous avez peur que votre chien fasse un pipi de joie, parce que ça peut arriver vraiment très facilement, du coup, vous allez le mettre juste à l'extérieur le temps que vos invités arrivent. Et au bout de 5 minutes, vous allez le faire rentrer. D'ailleurs, votre chien, quand des invités vont entrer, il va probablement sauter sur vos invités, etc. Donc ça, je vous ferai une vidéo très prochainement sur comment empêcher votre chien de sauter sur les gens, les invités, les personnes dans la rue. Donc, moi, Pudding, maintenant, il a trouvé une autre alternative et je vous en parlerai dans justement cette vidéo. Et du coup, c'est vraiment pratique, vous verrez, parce que c'est vrai que si c'est un petit chien, c'est pas forcément dérangeant pour les gens. Mais quand c'est un chien de plus de 20 kilos, déjà, ça commence à faire beaucoup. Donc, Pudding, là, actuellement, il fait 24 kilos. Donc, s'il saute sur les gens, c'est un peu galère. Et puis, ça ne plaît pas forcément aux gens, en fait. Ça peut les faire tomber et il peut avoir des soucis. Enfin, bref. Et du coup, surtout, ne disputez pas votre chien s'il fait un pipi de joie ou s'il fait un pipi de peur. Parce que c'est tout simplement, il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, c'est pas de sa faute, en fait. Ça serait injuste de le punir. Et donc, je tiens à préciser que votre chien peut avoir compris comment ça fonctionne. Donc, le pipi et le caca doivent être dehors. Mais si sa vessie n'est pas capable de tenir parce qu'elle n'est pas encore formée, c'est pas un manque de propreté. C'est juste qu'en fait, il n'arrive pas à se retenir, tout simplement. Donc, voilà. Cette courte vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Bisous ! Je suis perturbée, là. J'ai filmé super vite, c'est bien. Donc, je suis contente. J'ai filmé super vite, c'est bien. J'ai filmé super vite. 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 J'ai filmé super vite.